Pourquoi être sur TikTok ? Que tu sois entrepreneur ou une entreprise, TikTok devient de plus en plus important dans la sphère des réseaux sociaux et prend de plus en plus de place. Alors, dois-tu te lancer dessus ? On va voir ça dans cette vidéo. Salut YouTube, moi c'est Arnaud d'Arnaud Digital, étudiant en e-business mais également freelance en marketing digital. Dans cette vidéo, on va parler de TikTok, comme tu l'as compris, et je vais t'expliquer selon moi pourquoi il faut être dessus, quelles sont les raisons qui font que tu devrais te mettre dessus. Donc bien sûr, si ces critères, on va dire, ne t'intéressent pas, tu n'as pas forcément de raison de te mettre dessus. En revanche, si les critères sont des choses qui t'intéressent, en tout cas ceux que je te donne, je pense que tu devrais te poser la question d'être sur TikTok ou non. Donc, on va commencer la vidéo par la première caractéristique, c'est-à-dire un public assez jeune. Et donc là, si toi ton but c'est d'avoir des achats, etc., c'est peut-être pas la cible qu'il te faut. Mais je tiens à préciser que ta cible, elle est jeune pour l'instant, ça veut dire que, on va dire, la personne moyenne sur TikTok est là entre 15 et 18 ans, admettons. 15 à 18 ans, ça c'est pour l'instant. Et dans 2-3 ans, celui qui a 18 ans, il en a 21, il commence à avoir du pouvoir d'achat. Donc, il faut que tu prennes tout ça en compte. C'est-à-dire que, ok, tu te mets sur TikTok, ça ne te rapporte peut-être rien au début, pour l'instant, à court terme. Mais sur le moyen long terme, c'est comme ça qu'il faut penser. Dans tout business, il faut penser moyen long terme. Et TikTok, je pense qu'il faut penser comme ça, si toi ta cible, ce n'est pas vraiment les ados et tout. Si c'est les jeunes adultes, par exemple, celui qui a 18 ans, dans 3-4 ans, il a plus de 20 ans, il commence à avoir du pouvoir d'achat. Sache qu'en tout cas, sur TikTok, il n'y a pas que des adolescents et des pré-adolescents. On en fait une généralité. Mais par exemple, aux Etats-Unis, de plus en plus de quarantenaires ont TikTok maintenant. Donc, pour l'instant, la cible est jeune. Mais dis-toi que cette cible-là, déjà, il va être à vieillir avec le temps. Et en plus, tu as de plus en plus de quarantenaires, de trentenaires qui se mettent à TikTok. Donc, prends bien ça en compte. La deuxième chose, c'est que ça peut te permettre de communiquer d'une façon plus décalée. Que tu sois entrepreneur, c'est peut-être plus simple. Mais en tant qu'entreprise, par exemple, tu ne vas pas communiquer de manière décalée sur LinkedIn, par exemple. Donc, TikTok, c'est un moyen de faire découvrir ton entreprise sous un nouvel angle, sous une nouvelle communication. Un aspect plus sympathique, un aspect plus joyeux, un aspect plus festif. Donc voilà, après, je ne peux pas te dire comment faire. Après, ça dépend de chaque entreprise. Mais voilà, il faut que tu adaptes ta communication. Et en tout cas, c'est un bon moyen pour avoir une communication originale. Donc, plus originale que tes concurrents qui ne l'ont pas encore. Et plus originale par rapport à tes autres réseaux sociaux. Plus décalé. Ensuite, le troisième critère, c'est que c'est le réseau social qui explose et qui cartonne en ce moment. Donc, il y a eu l'effet aussi du confinement. Mais voilà, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que même sans ça, avant, il y avait quand même un début de potentiel. Et voilà, le réseau cartonne. Et de plus en plus de monde télécharge l'application. Et c'est juste un truc de ouf. Donc, est-ce que ça va se casser la gueule ou pas ? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, du fait de cette croissance-là, tu as plus à perdre à ne pas être dessus qu'à être dessus. Parce qu'au pire, qu'est-ce que tu vas perdre à être dessus ? Tu vas perdre un peu de temps, on va dire, à créer du contenu, etc. Mais c'est tout. Donc, voilà. Il faut réfléchir à ça. Il faut penser à tous les aspects. Ensuite, le quatrième point, c'est le temps moyen d'utilisation qui est très élevé. C'est-à-dire qu'une personne qui vient sur TikTok, elle ne reste pas deux minutes. C'est-à-dire qu'elle commence à regarder une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Elle regarde l'heure. Ça fait déjà 15-20 minutes qu'elle a passé sur l'application. C'est très addictif. C'est très addictif. L'algorithme fait bien son boulot, te recommande des trucs qui sont faits pour toi en regardant, en fait, tout simplement, et en calculant les vidéos que tu as regardées, celles que tu as regardées jusqu'au bout, que tu as re-regardées, etc. Et voilà, c'est un piège. C'est un piège. Donc, l'avantage pour toi, c'est tout simplement d'avoir de la visibilité. En tant que marque, en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir de la visibilité. De la visibilité, pardon. Donc, même si toute ton audience n'est pas bonne à prendre, on va dire, ou à convertir en tant que client, peu importe, ça t'apporte quand même un minimum de personnes qualifiées. Et c'est ça qu'il faut retenir. Même si tu as 50, 100 000, 150 000 abonnés, mais retiens que tu en as quand même une partie qui sont vraiment intéressés par ce que tu fais et pas par la création originale, par la communication originale que tu fais. Et donc, tu vas pouvoir les rediriger vers tes offres, vers tes autres réseaux sociaux. Voilà. Tu as plein de possibilités. Après, voilà, ça se réfléchit en amont. Enfin, le dernier point, c'est tout simplement d'être précurseur. Précurseur sur TikTok. C'est-à-dire que, bon, tu as déjà des gens qui ont percé dessus. Donc, c'était plus facile pendant le premier confinement, voilà, etc. Je ne vais pas revenir dessus, mais dis-toi que, pour l'instant, ceux qui créent du contenu sur TikTok, et même encore à l'heure actuelle, ce sont des précurseurs. Par contre, dans 3-4 ans, où l'application aura moins de croissance peut-être, etc., etc., ça sera quand même plus dur de percer. Là, il est encore temps, c'est encore, j'ai envie de dire, assez facile de gagner des abonnés, des likes, tout ce que tu veux, rapidement. Donc, en tout cas, c'est le meilleur moment pour te lancer. Écoute, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu vois d'autres raisons d'être sur TikTok. Moi, je t'avoue que j'ai fait ça de mon point de vue. Donc, forcément, je n'ai pas une vision d'ensemble pour tout le monde. Donc, n'hésite pas à rajouter tes idées dans les commentaires. N'hésite pas non plus à liker la vidéo si elle t'a plu. Et bien sûr, à t'abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Salut, YouTube ! Sous-titrage ST' 501